Rien ne s'oppose à midi, touche à sa fin les amis, mais avant de se quitter, je cède la parole à Eva Roch. Eva, qui comme vous le savez, Eve, a une passion. La saucisse ? Non, la télé. Ce soir, dans la petite lucarne, Eva. Dimanche, Simone Veil entrera au Panthéon. Elle distra enterrée auprès de son mari Antoine. Et à cette occasion... Bien la transition avec la saucisse. Mais oui, à cette occasion, je compte toujours sur vous pour les transitions. Les chaînes de télé lui rendent hommage, à commencer par France 3, qui propose un documentaire très réussi ce soir sur son parcours. Seul témoin de cette histoire, ce sont ses deux fils et ses petits-enfants. Son fils Jean raconte notamment le rituel du déjeuner du samedi, en famille, dans l'appartement de Simone et Antoine. Il pouvait lui arriver de se mettre en colère et ses réactions pouvaient être vives. Notre frère Nicolas était plusieurs fois pincé au bras assez fort, il s'en plaignait. Et moi, j'ai reçu une ou deux fois l'eau de la carafe à table, parce que j'avais dit une incongruité probablement un peu machiste ou misogyne. Alors que j'étais déjà adulte. Alors vous le verrez, ouvrir l'album de Simone Veil, l'album de famille de Simone Veil, c'est aussi se pencher sur un bout de l'histoire de France. L'occupation, la déportation et puis le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. La loi sur l'avortement, la construction européenne et surtout ce devoir de mémoire que Simone Veil a tenu à honorer toute sa vie. En 2010, par exemple, elle a accepté de retourner à Auschwitz avec ses enfants et une partie de ses petits-enfants. C'est un voyage qui a été bouleversant pour tout le monde. Chacun témoigne dans ce documentaire de ce voyage. Et un documentaire qui est tout aussi émouvant et bouleversant, c'est à voir sur France 3 à 20h55. Ça s'appelle Simone Veil, album de famille. Et il y aura la retransmission évidemment de son enterrement au Panthéon dimanche sur France 2 notamment. Voilà, merci beaucoup Eva Rock.